Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le jeudi 30 novembre 2023, s'est tenu un atelier de restitution du projet Système de gestion interne, IMS. Ce projet porte sur la gestion des données intelligentes et digitalisées au sein des coopératives de cacao ivoiriennes durant la période de 2021 à 2023. Je veux vous souhaiter, au nom de M. le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, M. Kobinan Kouassi Adjoumani, la plus cordiale bienvenue et de vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à cette journée de restitution des résultats du projet Internal Management System, en français Système de gestion interne. Votre présence en ce lieu, malgré vos agendas chargés, est une preuve éloquente de votre attachement au secteur agricole, particulièrement à la filière cacao, et je tiens à vous réitérer ma gratitude pour cette sollicitude renouvelée. Mesdames et messieurs, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le cacao a toujours joué un rôle stratégique indéniable dans le développement économique et social du pays. En 2020, plus de 2 millions de tonnes ont été produites, soit environ 45% de la production mondiale, et le secteur représente environ 14% du produit intérieur brut, PIB, et près de 6 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire, qui est le ressource directement ou indirectement de la culture du cacao. C'est donc à juste titre que la question de la pérennité et de la durabilité de la filière cacaoïère face au contexte international et national, en pleine mutation, soit au cœur des priorités nationales. Mesdames et messieurs, cette journée est l'occasion de présenter les résultats d'un projet d'appui aux coopératives dans le processus de gestion des données et de digitalisation. Le projet système de gestion interne a été conçu en 2020 avec un objectif clair, c'est-à-dire améliorer les capacités des OPs dans la gestion de leurs données et leur permet de reléver les défis environnementaux et sociaux en accord avec les normes ivoiriennes et internationales sur la base de données fiables. Au cœur de ce projet se trouvent les défis auxquels font face les coopératives, notamment la lutte contre la déforestation, le travail des enfants et la pauvreté. En un mot, les défis liés à la durabilité de la filière. Aussi, il faut-il noter que ces défis susmentionnés cadrent avec les priorités des plus hautes autorités ivoiriennes. Il s'agit notamment de l'amélioration des revenus des producteurs de cacao, l'amélioration du couvert forestier ivoirien, la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture. Ce projet, financé par l'Agence française de développement et du Fonds français pour l'environnement mondial, émis en œuvre par Commerce équitable France, agronomes et vétérinaires sans frontières, et plus spécifiquement sur la digitalisation par Fairtrade Africa et Fairtrade, est l'un des premiers du genre. Avant même la mise en vigueur des normes européennes et ivoiriennes actuelles, l'amélioration des processus de gestion des données au sein des coopératives et l'utilisation de ces données était un sujet technique, mais également un sujet d'autonomisation, de renforcement et de professionnalisation des coopératives ivoiriennes. Dans le contexte législatif actuel, et la mise en application de normes européennes de lutte contre la déforestation importée, et l'ARS1000, ces sujets de gestion de l'information pour une meilleure traçabilité et une meilleure gestion des coopératives sont plus prioritaires que jamais pour que tous les acteurs de la filière cacao. Ce projet de système de gestion interne mené par Fairtrade Africa est donc au cœur des préoccupations actuelles. Les résultats de ce projet sont très attendus. Ils pourront sans doute être des inspirations pour d'autres initiatives similaires et ils créeront également sans doute des espaces de mise en commun et de création de synergies pour que les initiatives portées par vos organisations concourent à un processus de digitalisation dont les bénéfices seraient partagés équitablement et dont les coopératives seraient elles aussi gagnantes. C'est pourquoi nous voudrions compter sur votre dynamisme et votre proactivité en vue de faire de cette journée une rencontre d'échange, de dialogue et de construction de synergies pour que les processus de digitalisation en cours se fassent au bénéfice des producteurs ivoiriens et de leurs coopératives. Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans toutefois traduire les sincères remerciements de M. le ministre d'État à son Excellence, M. l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire pour sa présence remarquable à cet atelier, aux partenaires techniques et financiers, l'Agence française de développement et du Fonds français pour l'environnement mondial. Je dis également merci à Commerce équitable, France agronome et vétérinaire sans frontières. Merci également à Fairtrade Africa et Max Avela France pour leur soutien constant au développement de la cacao culture en Côte d'Ivoire. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais, au nom de M. Kobinan Kwasi Adjomani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, ouvrir la journée de restitution des résultats du projet IMS pour une cacao culture durable et équitable. Je vous remercie. Bonjour, moi c'est Elvis Coré. Je suis représentant de l'Ouest, le Fête d'Africa, pour la politique de plaidoyer. Alors, nous c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir la restitution du projet IMS devant tous ses papères. L'objectif de cet atelier est principalement de partager les résultats de ce projet qui s'est tenu au cours des deux, trois années précédentes. L'évaluation est encore en cours, mais nous voulons déjà recueillir les avis et les contributions des uns des autres sur ce que c'est que le rôle et les responsabilités des différents acteurs du secteur dans le renforcement de la digitalisation des sociétés coopératives. Alors, c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui et nous espérons véritablement qu'au sorti de ces échanges, nous aurons encore des sujets pour renforcer davantage notre plaidoyer auprès des différents acteurs. Merci. Bonjour à tous, je suis Emise Baron-Désiré, chargée de projet chez Fête d'Africa. Ici, aujourd'hui, la restitution du projet IMS. Le projet IMS, c'est un projet qui est venu pour aider les coopératives dans le meilleur management de leurs données, en vue de répondre aux défis sociaux et environnementaux des membres de ces coopératives-là. Nous avons appuyé les coopératives sur comment cartographier le flux de données. Dans leurs coopératives, on les a appuyées sur la budgétisation de la numérisation, c'est-à-dire qu'est-ce que ces coopératives-là ont dépensé comme argent avant d'être numérisées et combien est-ce que va nous coûter la numérisation sur les trois années à venir, en vue de prendre une bonne décision pour la coopérative. On a aussi vu des thèmes comme la collecte de données, comment planifier la collecte de données, pour que cette collecte de données-là nous permette d'avoir des données fiables, sécurisées et protégées, dans le but d'avoir une bonne prise de décision qui répond aux problèmes réels des coopératives de cacao de Côte d'Ivoire. Moi, c'est Mathieu Brouk. Je suis ici en tant que staff de l'Agence française du développement. C'est l'Agence française du développement qui finance un projet un peu plus large qui s'appelle Equité 2. Equité 2 s'occupe d'appuyer les filières agricoles pour le bénéfice de l'agriculture familiale, du petit producteur. Le projet dont on parle aujourd'hui, essaye d'étoffer les coopératives, les organisations paysannes qu'on voit comme moyen d'accéder aux petits producteurs. C'est la voie pour accéder, pour améliorer leur situation. Donc, Equité 2, essaye de renforcer la filiale, essaye d'améliorer la durabilité de la filiale, la gestion de la filiale. Et le projet dont on parle aujourd'hui, sur le traitement de l'information, de la digitalisation, donne une contribution à ce but. En renforçant les capacités des organisations, des coopératives, des OPs, de traiter, et d'analyser les données, digitaliser et de les analyser pour les utiliser pour une meilleure prise de décision. Le projet qu'on a actuellement en cours, il prend sa fin, mais on est très intéressé à formuler, à dessiner, nous on l'appelle instruire, un nouveau projet qui va continuer l'appui aux filiales agricoles pour le bénéfice de l'agriculture paysanne. Et on essaie, on espère d'avoir des contributions de ce projet-ci dont on parle aujourd'hui, mais aussi plus large, les projets, on appuie des chaînes de valeur des filiales agricoles pour dessiner un nouveau projet, un nouveau produit qui peut toujours aider la durabilité de la production.